Il fait tellement beau, il fait tellement bon, c'est hallucinant comme la météo a un impact sur le moral. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là ça fait quelques jours qu'en région parisienne il fait super beau. Aujourd'hui en plus on est le 21 mars, c'est l'arrivée du printemps, et ça réchauffe les cœurs. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais ça change absolument tout. De se réveiller avec le soleil, de sortir son chien et qu'il fasse bon, de se promener avec les rayons du soleil, de faire du yoga en écoutant les petits oiseaux, bref un gros kiff. Ce matin j'avais mis un réveil à 8h30, j'ai fait un petit peu de yoga, 10-15 minutes avec une vidéo de yoga prénatale. Je vous ai fait tout un article sur mon blog si ça vous intéresse, avec les vidéos que je préfère suivre pendant ma grossesse. J'aimais bien faire du yoga avant, je dirais pendant le premier trimestre on peut continuer à faire du yoga plus ou moins classique, c'est plutôt quand le ventre commence à grossir, que là il faut éviter certaines postures et aller vers d'autres qui peuvent vraiment faire du bien. J'aime beaucoup, c'est un yoga qui est très très doux, ça convient totalement aux futures mamans, mais ça convient aussi complètement aux personnes qui débutent le yoga. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Là je vais ranger un petit peu chez moi parce que c'est un peu le bazar comme vous pouvez le voir, j'ai reçu pas mal de trucs récemment. Je vais vous montrer ça rapidement tant qu'à faire et je vous laisserai ensuite avec le reste du vlog que j'ai filmé ces derniers jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais regardez ce puzzle magnifique. En fait, c'est une petite marque, donc Yippie, qui m'a contactée il y a quelques semaines pour me proposer de recevoir un puzzle. Alors moi, ça fait des années que je ne fais plus de puzzle. Pour moi, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle les vacances en famille, tout ça. Mais j'ai trouvé le dessin tellement joli. En plus, il me semble que c'est fait un peu de façon éthique, vous savez, imprimé avec les trucs pas trop chimiques et tout. Mais regardez ça. Et en fait, elle s'associe à des artistes pour créer ces puzzles. Il y en a plusieurs. Et là, l'artiste, c'est Lison Beauj sur Instagram. Et je suis très, très fan. Et en fait, depuis le début de ma grossesse, je ressens vraiment le besoin. Attendez, je vais retourner à la caméra. En fait, depuis le début de ma grossesse, je ressens vachement le besoin de faire des activités hors écran. Maintenant, vous avez peut-être vu sur Instagram, je me suis mise à l'aquarelle aussi. C'est mon nouveau truc. Ça faisait des mois et des mois que j'étais en vrai kiff sur des aquarelles que je voyais passer sur les réseaux sociaux, sur le fait de me remettre à dessiner. Comme ça, moi, j'étais quelqu'un de très, très manuel quand j'étais petite. Je passais mon temps à dessiner, à colorier, à faire des broderies. J'adorais faire ça. Et j'ai un peu perdu ça, finalement, avec le temps. Bon, même si mon premier métier a été d'être maquilleuse. Et donc, mine de rien, c'était vachement ça. Et ça me rappelle ça, l'aquarelle, en fait. Ça me rappelle ces moments de détente. C'est vraiment la méditation, en fait. Enfin, moi, je compare vraiment ça à ça. Il n'y a pas forcément besoin pour se détendre et pour faire le vide en soi, pour se faire du bien, de se placer en position lotus sur un canapé en écoutant une appli. On peut juste dessiner. On peut juste colorier. On peut broder. On peut tricoter. On peut, comme moi, je me suis mise à l'aquarelle. Ça me rappelle aussi tout le côté artistique que j'avais dans mon métier de maquilleuse. Tout ça pour vous dire que je ressens vachement le besoin de me remettre à des activités hors écran. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même de plus en plus dur, en fait. On est tous devant un écran. C'est-à-dire que même pour écouter de la musique, on a besoin de notre téléphone pour mettre Spotify ou pour mettre Deezer. Pour écouter un podcast, pareil, en fait. Il faut aller sur son téléphone pour faire ça et donc ne pas être happé par toutes les notifications. Pour regarder un film, on est devant un écran. J'ai une liseuse, donc même pour lire un livre, en fait, finalement, je suis devant un écran. Et donc, à part aller se promener ou être dehors, bon, là, avec le temps, c'est cool. Mais c'est quoi les activités hors écran quand on est citadin, en fait ? Écrire, ça, oui. Si on écrit de façon de manuscrit, t'es pas sur un ordinateur. Et j'ai trouvé que le puzzle pouvait être une super bonne activité pour ça. C'est pareil, c'est une détente pour lâcher l'esprit. C'est un truc qu'on peut faire à plusieurs. Les souvenirs que j'ai, c'est ma grand-mère qui mettait ça sur une des tables du salon. Et on s'y mettait quand on voulait dans la journée. Et c'était vraiment toute la famille qui participait au puzzle. Vous voyez, c'était un truc très convivial. Et donc, j'avais trop envie de me remettre. C'est pour ça que j'ai accepté de recevoir le puzzle. Et l'aquarelle, c'est un vrai, vrai kiff. Mais vraiment, et c'est pas compliqué, en fait. Tout rend joli à l'aquarelle. C'est-à-dire que vous pouvez juste faire un carré, le dégradé sera joli à l'aquarelle. Il y a une chaîne YouTube géniale pour commencer qui s'appelle Les Tribulations de Marie. Très, très bien. Elle fait des super tutos en ligne. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Elle explique quel est le matos pour commencer. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, tout ça, à la base, c'était pour vous parler du puzzle. Et j'ai reçu un autre petit colis d'une marque dont je suis fan. Et dont je vous parle depuis très longtemps, quand même. C'est la marque Anate. J'ai reçu un petit refill de matcha. J'aime beaucoup. Et de Gain Maïcha. Le Gain Maïcha, je suis tellement fan. Thé vert sans chat et riz brun torréfié. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, il y a du riz soufflé. Et des petits morceaux de popcorn qui sont mélangés avec le thé vert. Et donc, ça donne un thé. Un thé aux saveurs de riz grillé. Et ça me rappelle un peu les céréales de notre enfance. Moi, je trouve que c'est vraiment délicieux. Ça change vraiment du thé vert classique. Donc, si vous avez envie des vertus du thé vert, qu'il y a plein plein de vertus. Et qu'en plus de ça, vous voulez un petit goût qui change. Et bien, le Gain Maïcha, énorme, énorme coup de cœur. Moi, c'est mon thé préféré. Le matcha, je vais vous en parler un peu plus précisément. Parce que c'est vrai que vous me voyez souvent faire des matcha à la thé. Mais je n'ai pas fait un focus véritable sur ce que c'était. Quels étaient les bienfaits, etc. J'avais écrit un article à l'époque. Mais je pense que ça peut être intéressant de vous en parler aussi sur YouTube. Et excusez-moi, regardez-moi cette beauté de bol. Oh, le coup de cœur de dingue. En fait, c'est Camille. Et donc, Camille qui est la créatrice, qui est la fondatrice de la marque Anatei. Qui est une véritable passionnée du Japon et du matcha en général. Qui a monté cette boutique Anatei il y a quelques années. Parce que ça fait quelques années que je bosse avec. C'était vraiment une toute petite, toute petite marque à ses débuts. Ça l'est toujours. Mais je suis trop contente de voir qu'elle décolle et qu'elle est de plus en plus connue. Et en fait, là, elle s'est associée à une créatrice en fait. Une créatrice française qui fait des merveilles. Qui fait des petites créations comme celle-ci. Donc, elles ont créé ce bol à deux spécialement pour le matcha. Et donc, c'est vendu sur Anatei. Donc, c'est un beau cadeau. C'est un objet d'une certaine valeur, on va dire. Mais moi qui suis la première à vous dire, quand il s'agit d'idées cadeaux. D'offrir par exemple un petit coffret matcha avec un matcha, un joli bol et le chaisen. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça. C'est le petit fouet en bambou traditionnel pour mélanger le matcha. Et donc, regardez, si vous faites un joli petit coffret cadeau avec ces trois trucs, c'est quand même canon. Ça fait toujours plaisir, ça. Ça, c'est le fouet traditionnel. On peut complètement mélanger son matcha avec un petit fouet, un petit mousseur à lait comme ça. Qui est vendu aussi sur le site. Celui-ci, il vient de chez Anatei. J'en avais un autre à la base que j'avais commandé sur Amazon à l'époque. Et du coup, entre-temps, elle en a mis un en ligne. Il est fabriqué en Allemagne, il me semble, ce qui est très rare pour ce genre de petit électroménager. Généralement, ça vient de Chine. Et donc, c'est très pratique aussi. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien l'avoir pour mélanger d'autres choses. Je ne l'utilise vraiment pas que pour le matcha. C'est très sympa aussi pour faire mousser le lait, pour préparer n'importe quelle sorte de latté. Bon bref, tout ça pour vous présenter cette merveille qui est vraiment une nouveauté en fait sur son site. Ce qui est cool en fait, c'est que vous voyez, en fait, il est très grand. Et donc, pour fouetter le matcha, c'est très pratique. Parce que moi, je faisais ça dans des plus petits bols. Et donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus précisément du matcha. Regardez la couleur, c'est magnifique. En fait, le matcha, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus souvent, de plus en plus répandu dans la sphère L.C. On voit beaucoup de filles préparant leur matcha latté ou leur matcha tout court. Et on peut se demander si ce n'est pas un aliment un peu à la mode. Et la question se pose vraiment. Il y a plein d'ingrédients, des super aliments, tout ça, qui sont à la mode et qui passent très rapidement, finalement, dans la sphère L.C. Le matcha, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En fait, le matcha, c'est du thé vert. C'est aussi simple que ça. Mais contrairement à du thé vert que l'on fait infuser, on ne consomme jamais le thé vert tel quel. On met dans des petits sachets qu'on le fait infuser dans de l'eau chaude. Le matcha, on consomme complètement. C'est de la poudre très, 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 très fine qu'on consomme intégralement. Donc, il y a beaucoup plus de bénéfices. Pour le préparer, c'est aussi différent. Il y a plein de sortes de qualités différentes aussi dans le matcha. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous arrêtiez à une mauvaise expérience avec du matcha parce qu'il y a des poudres de vraiment mauvaise qualité qui ont un côté très amer, pas du tout agréable. Et alors qu'un matcha de qualité, c'est une poudre qui est beaucoup plus douce en goût. Je me suis assise. C'est quand même plus simple pour reposer le bras pendant que je vous parlais, que je vous explique ça. Si je tangue un peu, ne vous en faites pas. C'est parce que je suis sur mon... Attendez, je vais vous montrer. J'ai un siège ballon depuis très longtemps. C'est très pratique. Alors, attendez. C'est très pratique quand on va avoir une bonne posture et qu'on reste très longtemps devant son ordinateur. Et en plus de ça, chose que je ne savais pas parce que je l'avais acheté il y a bien avant, c'est très très bon pendant la grossesse justement quand on peut commencer à avoir un peu mal dans le bas du dos, qu'on commence à se cambrer naturellement. Une sorte de siège en fait qui permet de garder le dos droit. Et donc c'est très bien aussi pendant la grossesse. C'est ma sage-femme qui m'en avait parlé. Et celui-ci, il vient de la marque. Ouais, c'est un balloon que j'avais eu sur l'application de shoes. Il y avait une vente privée. Très pratique. C'est moins joli qu'une chaise, mais c'est très bien pour le dos. Donc je vous ai noté un petit peu le matcha. Donc voilà, c'est un thé vert en fait que l'on consomme complètement, contrairement à l'infusion de thé vert que l'on consomme habituellement. Il y a un processus de récolte aussi qui est différent. Pour vous expliquer un petit peu le matcha en fait, au moment du printemps, on va recouvrir les buissons de thé vert avec une sorte de toile pour laisser les feuilles dans l'obscurité afin qu'elles produisent encore plus de chlorophylle. Ensuite, on récolte les petites feuilles et les petites feuilles du dessus, donc celles qui ont le plus de chlorophylle à la main. Et on va les faire sécher très rapidement, moins d'une minute à la vapeur pour vraiment qu'elles gardent tous les nutriments, qu'elles ne soient pas abîmées par la chaleur de la cuisson. Pour le matcha, on ne roule pas les feuilles de thé vert ensuite. C'est ce qu'on fait pour le thé vert classique. Et c'est ce qui peut provoquer justement de l'amertume. Et c'est ce qu'on ne fait pas avec le matcha, pour un matcha de qualité en tout cas. D'où le fait que normalement, ce n'est pas amer. Ensuite, on ne les sèche pas complètement et on les broie de façon traditionnelle. Ça se fait entre deux meules de granit et on prend généralement une heure pour mélanger 30 grammes à peu près de poudre fine de matcha. Et 30 grammes, c'est à peu près justement ce que je viens de vous montrer. 30 grammes, c'est ça. Donc il a fallu une heure de travail pour moudre ça, sans compter justement la récolte, tout ça, tout ça. Donc déjà, pour que vous puissiez comprendre un peu la récolte et pourquoi ça coûte un certain prix, c'est un produit qui est assez précieux quand même. En termes de bienfaits, c'est une bombe d'antioxydants. C'est pour ça que c'est extrêmement réputé dans la sphère healthy. C'est pour ça que toutes les yogi girls, tout ça, on consomme. C'est vraiment une bombe d'antioxydants. Clairement, dans une tasse, comme on consomme justement la poudre entièrement, il y a 10 fois plus d'antioxydants que dans une tasse de thé vert classique. Et les antioxydants, en fait, c'est ce qui permet de lutter contre le diabète, contre le cholestérol. Ça a apparemment des impacts aussi positifs contre une vingtaine, il me semble, de types de cancers différents. En termes d'esthétique, on parle énormément des antioxydants, en fait, parce que ça améliore l'élasticité de la peau et ça prévient l'apparition des premières rides. Donc il y a un effet anti-âge aussi. Il y a un effet antiviral aussi avec le matcha, puisqu'en fait, il booste le système immunitaire. Et alors moi, ce que je trouve assez fascinant avec le matcha, justement, c'est qu'il a un côté énergisant et en même temps relaxant. Je ne sais pas si vous êtes des consommatrices, des consommateurs de café, mais vous avez peut-être remarqué que quand vous prenez un café, ça va vous donner de l'énergie assez rapidement et en pic. Et généralement, quelques heures après, mais c'est vraiment assez rapide, on se sent encore plus fatigué qu'avant. En fait, le café, c'est assez connu pour ça. Ce n'est pas que ça va vous donner de l'énergie, mais ça va puiser dans votre énergie en tel pic qu'en fait, vous allez être encore plus fatigué vu que c'est venu puiser dans vos réserves. Vous êtes encore plus fatigué après. Généralement, c'est pour ça qu'on a besoin de reprendre un café après le déjeuner parce qu'on est HS et c'est un cercle vicieux en fait parce qu'on ne fait qu'appauvrir nos réserves en énergie. Le matcha, c'est assez différent pour ça, donc ça apporte de l'énergie parce que c'est de la théine quand même, mais c'est beaucoup plus doux. En fait, c'est une énergie qui est libérée sur le long terme. C'est une énergie qui est libérée à peu près pendant 8 heures et il n'y a pas de pic comme le café justement. Donc c'est connu pour le côté stimulant et relaxant. Ce qui est assez fou, c'est qu'il y a des molécules qui peuvent aider contre le stress, qui peuvent aider à l'apaisement. Donc oui, il y a des ingrédients, il y a des actifs qui peuvent estimuler et en même temps relaxer. Je pense à certaines huiles essentielles qui font ça, à la Néroli qui est présente dans la Lumineuse qui est une huile essentielle qui apporte de la joie, qui est stimulante, qui est énergisante et qui en même temps est un anti-stress et un relaxant. Donc c'est deux valeurs, on va dire, qui peuvent paraître complètement opposées et pas tant que ça. Le matcha là où je vous disais, où moi ça me fascine le plus, c'est qu'en fait c'est assez connu aussi pour tout ce qui est aide à la mémorisation, à la concentration, à la créativité. Et ça je le ressens vachement. Vous savez peut-être, mais avant d'être enceinte, je pratiquais beaucoup le jeûne intermittent, mais de façon très naturelle. C'est pas que je comptais mes heures, c'est que je ressentais pas le besoin de manger le matin. Par contre ça m'arrivait régulièrement de me préparer une tasse de matcha. Alors soit du matcha mélangé avec de l'eau, soit avec du lait végétal. Quand je le mélangeais avec de l'eau, et c'est là que j'ai principalement ressenti ces effets-là, et bien je sentais vraiment qu'en fait ça m'aidait à me concentrer. On l'appelle aussi parfois la boisson de la méditation, parce que c'est une boisson qui peut aider justement à se focus sur quelque chose, donc à rester concentrée sur une tâche. Et moi quand je bossais après avoir pris une tasse de matcha, mélangée à de l'eau, et bien je sentais que j'étais vraiment focus, et hyper efficace en fait dans ma tâche. C'était assez fou parce que j'avais jamais remarqué ça avec une autre boisson. Je le ressens un petit peu moins quand je mélange à du lait végétal par exemple. Donc je sais pas, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était le fait d'être à jeun aussi, et du coup de continuer à être à jeun, parce que je n'utilise que de l'eau, qui me provoque aussi cet effet de concentration un peu exacerbée. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à moins ressentir ça quand je le mélange à du lait végétal, où c'est peut-être un petit peu plus lourd d'un coup à la digestion. Je sais pas. En termes de goût, je préfère quand même avec le lait végétal. Donc voilà, c'est de la concentration, à la mémorisation, à la créativité. Qu'est-ce que je n'ai noté d'autre ? Un anti-stress. Et enfin, un brûle-graisse. Mais ça, c'est généralement le cas de la caféine, de la théine. Ça booste en fait l'organisme. Comme le métabolisme est boosté, ça brûle un petit peu plus de calories. Après tout ça, je vous parle de tous ces bienfaits. C'est si, bien évidemment, vous avez un mode de vie qui va avec. Si vous vous enchaînez les McDo, que vous faites absolument pas attention à votre hygiène de vie, mais que vous vous gavez de matcha, il n'y aura absolument aucun intérêt. Par contre, c'est un petit truc en plus dans un mode de vie, dans une hygiène de vie globale. Voilà, c'est pas un produit miracle. Et je crois que les produits miracles n'existent pas. Donc pour le préparer, c'est hyper simple. En fait, il suffit de prendre une cuillère à café, en fait, de poudre. C'est vraiment le maximum, une cuillère à café. Vous voyez, c'est ce qui a marqué. Généralement, ça dure entre 30 et 45 tasses, les 30 grammes comme ça. Vous prenez une cuillère à café, vous mettez ça dans une tasse ou dans un joli bol, et vous ajoutez de l'eau, de l'eau chaude, mais pas trop trop chaude non plus. Généralement, on dit qu'il ne faut pas qu'elle excède 80 degrés pour éviter que ça ne brûle et que ça cuise le matcha. Généralement, on en met un tout petit peu au début, un petit peu d'eau pour avoir assez de liquide, mais pas trop, afin de disperser, vous savez, avec le fouet, sans que ça éclabousse de partout. Donc on en met un petit peu et ensuite, on reverse le reste du liquide une fois qu'on a bien mélangé le matcha. Donc ça, si vous préférez l'utiliser avec du lait, parce que c'est vrai que ça a un goût un peu plus plaisant, je dirais, je vous conseille le lait végétal d'avoine, le lait de riz. Moi, j'adore le lait de riz noisette pour le matcha, c'est délicieux. Tous les laits en fait végétaux un petit peu sucrés naturellement, donc les laits de céréales en fait. Alors après, il y a des gens qui adorent avec le lait d'amande, mais c'est un petit peu moins sucré naturellement. Voilà, il faut juste le savoir. Après, vous pouvez ajouter un petit peu de miel ou un petit peu de thyro d'agave, de sucre de coco, selon ce que vous voulez. Voilà comment on le prépare. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Chez Anathalie, en fait, il y a plusieurs qualités de matcha. Il y en a trois. Moi, j'ai toujours la qualité premium qui est la qualité du milieu. Il y a la qualité cérémonie qui est vraiment le matcha ultra, ultra, ultra haut de gamme qui coûte du coup plus cher. On différencie les deux parce qu'il y en a un qui est complètement fait à la main, il me semble, alors que celui-ci, il est fait avec des machines artisanales quand même. Et elle vend aussi le matcha culinaire, il me semble. Et ça, c'est si vous voulez cuisiner avec votre matcha parce qu'il y a plein de pâtisseries au matcha. Vous avez peut-être vu passer ça sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, j'avoue, d'utiliser le matcha on va dire en ingrédients culinaires juste pour provoquer un goût. Moi, je l'utilise vraiment en tant que tel, un peu comme une puriste. Et encore, je ne suis pas vraiment puriste parce que je mélange à du lait. Et je pense que les Japonais seraient sûrement étonnés de voir ça. Mais de là, le mélanger et en faire des préparations culinaires, ce n'est pas trop mon truc. En sachant en plus que le matcha, quand il est cuit, il perd la plupart de ses bénéfices. Sauf si on fait des cuissons à la vapeur. Si vous faites des pâtisseries à la vapeur, dans ces cas-là, ça garde les nutriments. Mais voilà, comme ça, vous savez que si vous allez beaucoup l'utiliser, par exemple pour donner une couleur verte ou pour avoir un petit gâteau au matcha, prenez la qualité inférieure qui n'a pas besoin d'être une bombe d'oxygène oxydant vu que de toute façon, ça va être cuit. Et en fonction de comment vous allez l'utiliser, en fait, choisissez le matcha qui vous convient. Moi, je vous dis, j'ai toujours le premium et il est vraiment très bien. Voilà, c'était un petit focus sur le matcha. Si vraiment le sujet vous intéresse, j'avais fait tout un article qui résume un peu ce que je viens de vous dire. Je vais vous remettre ça en barre d'infos. Moi, mon matcha, il vient de chez Anatae. C'est avec la marque que j'ai commencé. Je fais une confiance aveugle à Camille qui est une véritable passionnée par ça, qui ne s'est pas lancée là-dedans parce que c'était la mode mais qui s'est lancée là-dedans par véritable passion. Voilà, moi, je ne peux que vous recommander de faire confiance à cette petite boutique. Je ne connais pas les autres. Cette petite boutique, il y a un petit code réduit si vous avez envie de commander. Il y a 10% de réduction avec mon code, mon code Easy Blush que je vous propose pareil depuis quelques années. avec le reste du vlog. On va parler de quoi j'ai parlé. On va parler de maquillage, je vous montre une recette, de soins aussi, un cahier trop trop cool. Enfin bref, vous allez voir. Je crois que ça va être sympa. Nous sommes samedi. Je viens de terminer un réel, un petit tournage en fait que je fais en collab avec Zahou parce que j'ai reçu certains de leurs produits. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, le réel sera déjà en ligne sur mon Instagram. Il est plus de 14h et je n'ai même pas mangé ce matin. Alors heureusement, je m'étais fait un café latté donc ça m'a un peu rempli l'estomac mais je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Donc je suis en train de faire chauffer de l'eau pour préparer un petit bol cake. C'est une recette que j'ai vu pas mal passer sur TikTok comme quoi il y a aussi du bon sur TikTok selon l'algorithme, selon comment on l'utilise en fait ce réseau. Donc je vais vous montrer un peu ça. C'est hyper bon. C'est sain dans le sens et assez équilibré. Moi en plus, comme je suis enceinte, c'est vrai que je dois un peu faire attention à mes apports et je trouve que c'est le bon combo entre apports nutritionnels et plaisir gourmandiste. Je vous montre comment je fais ça. ça fait un petit peu plus de 10 minutes. Je vais vous montrer ce que ça rend. On a mis un peu trop d'eau tout à l'heure en mélangeant et c'est les fruits rouges aussi congelés qui en ressortent. Mais je pense que ça, ça va pas tarder à être prêt. Peut-être attendre un petit peu parce qu'il y a un oeuf et enceinte, il faut que je fasse quand même gaffe parce que l'oeuf soit bien cuit. C'est tellement raté. Je voulais vous faire une belle assiette et en fait, j'ai un peu raté au moment de retourner. Mais bon, je pense que je ne l'ai pas laissé assez cuire ou alors j'avais mis trop d'eau. Je pense que j'ai mis beaucoup trop d'eau. Mais bon, ce n'est pas grave parce que ça m'en fait déjà beaucoup, beaucoup et ça, je le garderai soit pour plus tard si j'ai encore faim ou bien pour demain matin parce que ça doit être très très bon aussi le lendemain matin. C'est pas mal quand même. C'est plein de couleurs. Alors, ce n'est pas très uniforme. Non, en fait, je trouve que c'est plein de couleurs. J'ai mis des fruits rouges et du chocolat mais ça m'arrive aussi très régulièrement de mettre une banane écrasée dedans et de mettre que du beurre de cacahuète, pas de chocolat. C'est très très bon la banane dedans. Très très bon. Et à côté, j'ai mis des petits fruits donc demi-banane kiwi et là, j'ai mis un reste de graines de chia que j'ai fait tremper dans du lait de coco. Je voulais utiliser la faim du lait de coco que j'avais utilisé pour un autre plat. Et voilà, c'est pas mal quand même. J'ai commencé à regarder la série Working Moms sur Netflix et c'est très très sympa. J'en avais entendu parler, j'ai des copines à moi qui regardaient ça depuis quelques années et je m'étais dit Working Moms, ça ne me parle pas vu que j'étais pas maman. Et en vrai, je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde. Ne vous en faites pas, c'est pas parce que je vais devenir maman que je vais commencer à vous parler que de séries qui tournent autour de ça ou que ça. Mais c'est très sympa en fait. On suit la vie de cinq meufs, de cinq nanas qui viennent de devenir maman en fait et on suit un peu leur quotidien. Donc moi, j'adore ce genre de série qui suit des vies quotidiennes en fait. C'est un peu le Sex and the City ou le Bold type des nouvelles mamans. Et donc, c'est très très cool. Alors peut-être que ça parlera plus aux femmes effectivement qui connaissent la maternité, qui ont vécu ça ou qui se préparent à vivre ça. Peut-être. Mais c'est de toute façon hyper hyper sympa. Et je cherchais une série un peu comme ça, un peu feel good, des épisodes de 20 minutes faciles à regarder, vous savez, pendant la pause déj ou quand on a envie de se détendre et tout. Et franchement, très très bien. Je vous dis ça parce que j'ai affini Emily in Paris. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de séries comme ça, de séries légères, vous voyez, de séries qui font du bien, genre Friends, How I Met, The Bold Type. J'avais adoré Fleabag aussi sur Amazon Prime. Sex and the City, bien sûr. Working Moms, Emily in Paris que j'ai regardé. Si vous en avez d'autres comme ça, des trucs un peu sympas à regarder qui font du bien, et bien je suis preneuse avec grand plaisir. Mais en tout cas, je vous recommande Working Moms. C'est très sympa. Tima. T'as pas eu ta dose de câlin encore ? Ah mais c'est parce que je sens l'huile de coco ! C'est pour ça ! Elle a une passion pour l'huile de coco. Comme la plupart des animaux d'ailleurs. Oh là là, c'est amour. Elle est vraiment trop chou cette chienne. Elle est beaucoup, beaucoup trop chou. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec un bébé. Donc je pense qu'il va falloir quand même lui montrer qu'on est toujours présent pour elle, qu'on la laisse pas complètement tomber. Mais j'ai hâte de voir vraiment comment elle se comporte avec un enfant, avec un bébé. Alors déjà, dans la rue, elle est toute mignonne avec les enfants. Dès qu'elle voit une poussette ou dès qu'elle voit des enfants, elle fonce vers eux. Mais elle fonce vers eux pour se faire câliner en fait. Elle n'est jamais agressive, cette chienne. Ça n'existe pas dans son langage à elle. Mais j'ai hâte de voir quand même comment elle se comporte quand notre attention est ailleurs en fait. Mais ça va être trop mignon. Je suis trop contente on va dire d'avoir un bébé qui aura un petit chien, une petite chienne avec laquelle grandir en fait. Il est 16h15 à peu près et je profite de ce rayon de soleil qui entre dans ma cuisine. Généralement pour me mettre à ce niveau-là, j'adore. Il n'y a pas ça toute l'année chez moi, mais comme les jours se rallongent, le soleil est un petit peu plus haut et il entre avec le bon angle dans ma cuisine, dans mon salon. Et c'est tellement agréable. C'est pareil le matin dans ma chambre et j'adore profiter comme ça des rayons de soleil. Pardon, je suis encore un peu malade. Voilà, c'est la dure vie des Parisiens entre guillemets. Alors je pourrais aller me promener là tout de suite, mais je ne peux pas non plus passer ma journée dehors si je veux un peu travailler. Je suis désolée, le fond n'est vraiment pas rangé. Je n'ai toujours pas rangé ma cuisine depuis mon bowl cake raté de tout à l'heure. Déjà, je voulais vous parler d'un carnet que j'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine maintenant de la marque Moyu. Je vous en ai parlé rapidement sur Instagram et je suis trop fan du principe. En fait, c'est un carnet réutilisable. C'est un carnet avec une texture de feuille assez particulière et on écrit dedans avec un stylo particulier et tout s'efface. Et je trouve ça hyper, hyper pratique. Je pense que ça ne convient pas à tout le monde et pour tous les usages. Moi, il y a des carnets dans lesquels j'écris que j'adore retrouver plus tard et dans lesquels mes écrits servent à quelque chose. Ça vaut le coup de le relire, genre un journal intime, genre des réflexions, des notes sur un livre, tout ça, tout ça. Ça, c'est des carnets qui se gardent. Mais à côté de ça, pour mon travail, oui, c'est principalement pour mon travail, j'ai plein de carnets que je griffonne. Alors, ça peut être des préparations de vidéos, ça peut être une to-do list pour ma journée, ça peut être un pense-bête quand j'ai quelqu'un au téléphone et que je veux me rappeler ce que la personne me dit, hop, je note. Et ça, c'est des carnets qui, en fait, ne servent à rien. Une fois qu'ils sont terminés, on les jette. Alors, j'essaie de faire au maximum même sur des feuilles volantes. J'essaie d'utiliser les enveloppes que je reçois, de retourner des feuilles qui ont déjà utilisé tout ça. Sauf que moi, je suis spécialiste pour perdre la feuille ou ne pas la trouver au moment où j'en ai besoin. Et c'est pour ça que je trouve ce type de carnets hyper, hyper pratique. Moi, je l'utilise beaucoup pour mon travail en ce moment. Et en fait, figurez-vous que j'avais connu ça il y a un peu plus d'un an. Quand j'étais au Portugal, vous savez, pour ma grosse coloc avec mes potes, on avait fait ça pendant un mois. Et j'avais trouvé un carnet réutilisable comme ça à la FNAC sur place dans le sud du Portugal. Et je n'avais jamais vu ça. Et je trouvais ça trop, trop cool. Alors, je l'avais acheté. J'avais trouvé le principe génial. Je montrais à tout le monde. Regardez, c'est génial. Tout le monde avait adoré dans la coloc. Le truc, c'est que le carnet n'était pas très, très joli. Et en fait, j'avais fait l'erreur ensuite de racheter des stylos qui étaient de mauvaise qualité, je pense. Et ça ne s'effaçait pas bien sur le carnet. Donc, je l'ai complètement gâché. Et en fait, quand Moyu, la marque, m'a contactée il y a quelques semaines juste pour me proposer d'envoyer un carnet et que j'en parle si j'ai envie. J'ai vu déjà l'esthétique des carnets et je les trouve trop jolis. Donc, celui-ci, par exemple, j'en ai un autre que je vais passer à ma maman qui ressemble à ça. C'est un format A5. Et ce que j'aime bien aussi avec ce carnet, c'est qu'il présente plusieurs types de feuilles différentes. Donc, il y a les quadrillés comme ça. Je ne sais pas du tout si on va bien voir. Les lignes, toutes simples. Et les petits points comme ça. feuilles blanches, complètement blanches aussi. Peut-être pour des croquilles, pour des schémas, des trucs comme ça. Et ce que j'adore moi utiliser surtout, alors, je vais vous montrer par exemple les pages to-do list comme ça pour la journée. Et ce que je trouve hyper hyper pratique, c'est pour organiser la semaine comme ça. Alors, je ne m'en sers pas comme agenda parce que ça ne reste pas. Moi, j'ai un agenda papier. Mais ça, pour organiser mon travail, je trouve ça hyper hyper pratique parce que typiquement, c'est le genre de truc dont on s'en fout de garder en fait. Si c'est pour jeter à chaque fois un papier que j'ai terminé ma to-do list, je trouve ça trop dommage. Et là, vous voyez pour aujourd'hui, par exemple, j'avais noté ma petite to-do list. Hop, juste là, il y a marqué Asana Constance Asana. C'est le logiciel qu'on utilise avec Constance avec qui je travaille pour qu'on s'organise toutes les deux. Donc, il faut que je réponde un peu à toutes ces tâches et que je vérifie tout ça. J'ai noté comment c'est vlog. Je suis en train de suivre le truc, n'est-ce pas ? Plan Formation. Ça, il faut que je travaille sur le plan comme ma formation que j'aimerais vous proposer, ma formation sur les yeux et Réel Zao. Ça, pareil, c'est ce que je viens de faire. Et une fois que j'aurai terminé la journée, je pourrais l'effacer. Pareil, demain, j'ai marqué comptabilité. Au joie, vous voyez, ça tient hyper bien. Et je vais vous montrer comment on l'efface. En fait, il suffit d'un petit pchit d'eau. Donc moi, j'ai un petit flacon comme ça. Je spray de l'eau et j'utilise le petit chiffon qui donne avec. C'est les petits chiffons pour lunettes et ça enlève tout direct. C'est trop cool. Donc voilà. Alors là, j'ai bossé quelques heures sur mon ordi. En fait, ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'on bosse avec Constance sur la création d'un e-book, un e-book complètement gratuit. Et en fait, il fait suite à ce que j'avais créé pour le calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si vous étiez inscrits à mon calendrier de l'Avent. Tous les jours, au mois de décembre, j'envoyais une astuce lifestyle. Donc ça pouvait parler de beauté, d'alimentation, de musique, de yoga. Enfin, j'ai abordé pas mal de sujets. Et en fait, on s'est dit plutôt que ce contenu soit complètement perdu, on va le rassembler. On va en créer un e-book parce que c'est un e-book qui rassemble... Je dirais que c'est un e-book un peu peau pourri de tout ce que je partage au quotidien, du lifestyle que j'aime bien partager sur mes réseaux sociaux. Et donc, c'est un e-book que vous pouvez télécharger juste là, en dessous de la vidéo. Je vais vous mettre le lien. En recevant ce e-book, vous vous inscrivez automatiquement à ma newsletter. Sachez que ma newsletter, je n'envoie qu'un mail par mois. Et c'est un mail, on va dire, c'est un mail carnet de bord dans lequel j'aime bien partager des réflexions. Je vous partage mes derniers coups de cœur, mes dernières découvertes. Ça peut parler de musique, ça peut parler de produits de beauté, ça peut parler de séries. C'est vraiment une sorte de carnet de bord, je dirais, un peu lifestyle comme d'hab. Mais j'en vois pas plus, je ne me sers pas du tout de la newsletter pour faire plein de pubs, pour vendre plein de choses. Au contraire, je déteste ça, donc je ne le fais pas moi non plus. Mais que vous sachiez, quand vous téléchargez ce guide gratuit qui fait plus de 75 pages quand même, vous êtes automatiquement inscrite à la newsletter. Et voilà. Mais généralement, les gens aiment bien la newsletter. Je vous dis ça juste comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais envie d'un bon plat de pâtes ce soir. Comme il me restait des légumes verts que j'ai fait cuire hier à la vapeur, j'en ai profité pour les rajouter. J'avais fait cuire hier des asperges, d'haricots plats et des épinards. Donc j'ai rajouté à des peinets qui sont semi-complètes, ça c'est important quand on est enceinte. En sauce, la pesto rosso, of course, la même. J'ai rajouté un peu de tofu rosso aussi pour ajouter un peu de protéines, des petits pignons de pain et je pense que je vais ajouter un petit peu de gruyère et ça va être trop bon. C'est du café froid. Je l'ai préparé hier et je le réserve généralement dans un grand bocal en verre et je vais en mélanger un petit peu avec du lait de riz et pôtre et noisettes pour me faire un grand café latté. Je n'en bois pas tous les jours du café. Après, une tasse de café quand on est enceinte, ça ne pose absolument pas de soucis mais c'est vrai qu'il ne faut pas prendre trop de café et de théine d'ailleurs mais comme je vous l'ai dit, une tasse ne pose absolument aucun problème. Je viens de terminer mon petit café au soleil et ça se voit, je suis un petit peu rouge. Ce n'est pas du tout intelligent de ma part de faire ça. Normalement, on ne se met pas au soleil comme ça quand on attend un bébé parce que ça peut provoquer le masque de grossesse. J'avais tellement besoin de mon petit rayon de soleil et c'est surtout qu'en fait, là en ce moment, j'ai une peau vraiment très sensible hors grossesse. J'ai une peau normale qui peut avoir des tendances à aller vers la peau sensible, vers la peau réactive sur tout l'hiver. Là, j'ai l'impression que c'est vachement le cas pendant la grossesse donc j'ai facilement un début de rosacée vous voyez sur les joues et normalement, on ne s'expose pas au soleil parce qu'il y a des grosses variations de température du coup et c'est tout ce qu'il faut éviter quand on a ce genre de problématique de peau. Voilà, je vous dis ça mais bon, je le fais quand même. Donc je vais commencer ma petite routine avec une eau florale, c'est l'eau florale de camomille noble. C'est une eau qui est très bien pour les peaux sensibles justement pour les peaux réactives. C'est une eau qui apaise et qui a une odeur plutôt neutre, je dirais. Donc elle est très agréable. Vous pouvez la mettre au frais si vous en avez envie comme ça il y a un effet un peu plus coup de frais en plus. Je ne vais pas développer à fond sur ma routine visage en ce moment parce que je compte vous faire une vidéo qui sortira dans deux semaines au moment où ce vlog sortira. Mais j'ai changé quelques petites choses forcément. Là vous voyez par exemple je vais utiliser la lumineuse mais ce n'est pas l'huile que j'utilise tous les jours en ce moment parce que justement j'essaie de voir comment ma peau réagit aux huiles essentielles en ce moment. Alors il faut savoir que les huiles essentielles pendant la grossesse c'est très problématique. Enfin c'est problématique parce que c'est un peu casse-tête en fait. Il y a des huiles essentielles qui sont permises d'autres pas. Celles qui sont permises oui mais il faut qu'elles soient hyper diluées. Alors on dit oui vous pouvez en utiliser mais pas tous les jours. Donc en fait on se retrouve un peu perdu et finalement généralement les femmes enceintes arrêtent totalement les huiles essentielles pour ne pas se prendre la tête. Ce que je peux complètement comprendre. Je vous dis que je n'utilise pas tous les jours parce que j'essaie de voir comment ma peau réagit aux huiles essentielles pas parce que je suis enceinte mais parce qu'elle est un peu réactive et parfois les peaux réactives ne supportent pas les huiles essentielles. Même si c'est des huiles essentielles qui peuvent aider à ça il y a des peaux en fait pour lesquelles il faut complètement arrêter. Donc là pendant quelques semaines j'ai complètement arrêté. Je n'ai pas vu une grosse différence. D'accord ? Donc c'est pour ça que je me permets de... Tu m'as fait la folle à côté sur le canapé. Je me permets de remettre de temps en temps et il faut savoir aussi que quand un cosmétique a des huiles essentielles généralement que vous le sachiez ça ne va jamais au-delà de 3% de la formulation. Et encore pour la lumineuse c'est moins que ça. Il y a genre peut-être 1,16% d'huiles essentielles dedans le reste c'est des huiles végétales. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire vraiment ne vous prenez pas la tête avec les huiles essentielles qui sont dans les cosmétiques parce que c'est tellement faiblement dosé que ça n'aura aucun impact négatif. Il faut que vous le sachiez c'est extrêmement peu dosé. Donc quand on dit d'éviter les huiles essentielles pendant la grossesse c'est de les éviter purs c'est de les utiliser en interne de les ingérer mais 1% dans un cosmétique est-ce vraiment problématique ? Je n'ai pas terminé mes recherches là-dessus vous regarderez ma vidéo routine visage pour ça. Donc je vais quand même prendre la lumineuse parce que je me fais plaisir de temps en temps elle me manque mon huile. Je vais mettre 4-5 gouttes en plus elle donne bonne huile c'est génial. Oh là là elle sent tellement bon. Elle m'a tellement manqué pendant mon premier trimestre si vous le saviez. Et c'est une huile géniale parce qu'elle nourrit elle donne bonne mine vous voyez c'est grâce à l'huile de Buriti. Elle sent bon mais elle n'est pas grasse du tout. Comme elle est principalement composée d'huile de jojoba c'est une huile qui pénètre très très rapidement dans la peau en fait il y a une vraie affinité avec la peau et elle se calque aux besoins de la peau l'huile de jojoba. Elle est assez magique. Enfin là dans une minute ou deux j'ai plus d'huile sur le visage quoi. Alors je fais pas des massages très toniques en ce moment sur le visage parce que comme je vous l'ai dit j'ai une peau réactive et quand on a une peau très réactive il faut éviter parce que ça ne fait que accentuer ça. Par contre j'essaie vraiment de miser sur le drainage. Et ça j'avais appris ça avec Laetitia justement. Elle m'a fait des vidéos vous savez pour ma formation en jolité en naturel. Il y a deux grosses vidéos une vidéo pour les massages un peu toniques les massages co-bido un peu toniques du visage pour raffermir l'ovale pour enlever des rides etc. Et elle fait toute une vidéo focus sur le drainage extrêmement important aussi. Donc moi je me focus un peu plus sur le gainage en ce moment. Et si c'est des vidéos qui vous intéressent mais que vous ne vouliez pas par exemple toute la partie maquillage c'est principalement une formation maquillage un jolité en naturel. Et bien on a créé une nouvelle formation une plus petite formation où on a pris que la partie soin la partie soin de la peau la partie massage etc. Et on l'a isolée pour proposer une petite formation en ligne qui s'appelle une jolie peau au naturel qui coûte 21 euros. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est exactement la même chose si vous avez déjà un jolité en naturel ne la prenez pas c'est la même partie que vous avez sauf qu'on l'a créée pour les personnes qui ne voulaient vraiment pas toute la partie maquillage. Je vais mettre un peu d'enchanteur sur les lèvres bien évidemment. Et si vous avez des petites zones sèches sur le visage vous pouvez en mettre vraiment un petit peu vous avez là sur le bord du nez ou même parfois ça m'est arrivé pendant cet hiver d'avoir vous savez une partie de la paupière qui pelait donc pareil vous en appliquez un tout petit peu et ça aide vachement. C'est un bon vraiment réparateur et apaisant. Pour le visage c'est à peu près tout. Je vais maquiller ensuite. Là pour le corps je vais utiliser un déo je vais utiliser le déo des petits prodiges qui est le déo 100% naturel pour peau sensible il n'a pas de bicarbonate et pas d'huile essentielle. Hop ! Il se présente comme ça avec vous savez le petit pouce pouce comme de la glace quand on était petit. donc je vais l'appliquer en dessous sous vos yeux ébahis. Vous avez vu ce joli kimono ? Je suis trop trop fan je l'avais trouvé à Trouville. On y était en novembre avec mon amoureux on avait fêté notre anniversaire là-bas parce qu'on était tous les deux en novembre à deux jours d'écart enfin deux jours et deux ans d'écart et plutôt que de s'offrir des trucs on s'était dit on se fait un week-end tous les deux et Trouville moi j'adore cette petite ville de Normandie. Il y a deux boutiques que j'adore alors la Villa Gypsy qui est un petit café restaurant avec une boutique d'ego qui fait des merveilles d'ailleurs ils ont ouvert ils ont une nouvelle boutique je crois à Honfleur et une à Paris aussi vous pouvez trouver sur leur site internet et il y a une nouvelle boutique qui quand on arrive je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville mais quand on arrive de la gare quand on arrive de Deauville en face il y a une petite enfin une grande boutique d'ailleurs qui fait de la mode qui fait des petits objets déco et tout et j'avais eu un coup de coeur sur ce je vais y arriver sur ce kimono j'étais passée dedans deux fois j'avais dit mon mec oh là là c'est tellement beau je suis tellement fan il coûtait quand même assez cher c'était genre plus de 100 euros mais j'ai craqué grave je me suis dit oh c'est pas grave c'est mon cadeau pour mon anniversaire j'ai fait mon propre cadeau mais du coup il n'y a pas de marque je ne sais pas où vous dire de le trouver mais je le trouve incroyable et c'est un kimono très long il m'arrive vraiment jusqu'aux pieds donc voilà pour le Deo et je vais appliquer un tout petit peu d'une crème qu'on m'a envoyé que j'ai reçu mais complètement par surprise on ne m'avait pas dit qu'on allait m'envoyer un colis ce n'est pas les choses que je préfère généralement je déteste qu'on m'envoie des colis quand on ne m'a pas demandé mais bon c'est la marque Olution une marque que j'aime beaucoup et en fait on m'a envoyé la crème anti-vergeture qui hydrate, répare, prévient et atténue vergeture et cicatrice ça c'est une grande question aussi moi ma sage-femme m'a dit que ça ne servait à rien enfin que ça ne servait à rien ça sert bien évidemment parce que c'est des crèmes ou les huiles végétales qui permettent d'apaiser les tiraillements de la peau et c'est vrai que pendant la grossesse on peut avoir la peau qui tiraille avant même que ça s'étire vraiment c'est un changement hormonal donc les huiles et les crèmes ça aide vachement à ça par contre elle me disait il n'y a rien qui prévient vraiment et qui va empêcher la peau de craquer si elle doit craquer donc je ne sais pas comment des produits on va dire ont le droit de s'appeler anti-vergeture si ce n'est pas prouvé que vraiment il y a une action sur la vergeture et que ça l'empêche je ne sais pas bref en fait tout ça pour vous dire que c'est une crème qui est quand même très agréable à utiliser surtout le matin parce que c'est une crème qui pénètre extrêmement rapidement genre en quelques secondes elle devient sèche et il n'y a aucun aucun résidu gras donc ça c'est très très pratique quand on s'habille le matin et le soir moi je suis plutôt une adepte des huiles ou des baumes plus gras pour me masser un peu plus longuement et ça ne me dérange pas du tout si je dois rester le bidou à l'air comme ça ou si c'est un petit peu gras pendant plus longtemps mais celle-ci est quand même très pratique pour le matin donc je vais l'appliquer pas devant vous on va peut-être pas exagérer le truc et ensuite je me maquillerai alors pour le make-up là je vais utiliser une crème solaire teintée je l'adore celle-ci c'est celle de chez Laboratoire Biarritz la teinte d'oro elle est un petit peu foncée pour moi en ce moment en vérité je pense qu'il faudrait que j'utilise celle d'en dessous mais bon c'est la seule que j'ai c'est une crème solaire naturelle donc avec un filtre minéral et pas un filtre chimique et comme il fait très beau aujourd'hui et que je vais marcher un petit peu parce que tout à l'heure je vais avoir un anniversaire l'anniversaire de ma cousine et que je vais profiter du beau temps pour marcher un peu je fais pas beaucoup de sport à part du yoga en ce moment je vais appliquer de la crème regardez comme elle est trop foncée mais vous allez voir comme je vais l'étaler elle sent tellement bon j'adore j'adore cette crème c'est vraiment une parfaite BB cream en plus moi j'en applique généralement deux pompes comme ça et j'applique ensuite sur le visage c'est un peu trop foncé mais écoutez c'est pas grave j'aurais vraiment bonne mine je lisse bien en anti-cerne bah écoutez je peux pas vous le montrer parce que figurez-vous c'est celui que je suis en train de développer avec une marque qui sortira a priori si tout va bien en septembre à la rentrée 2022 on s'est enfin mis d'accord on a trouvé la bonne texture maintenant on va bosser sur les couleurs et donc je l'utilise je continue de l'utiliser vraiment pour le tester voir vraiment comment il réagit quelles sont les meilleures façons de l'utiliser mais il sera très bien j'en applique sous l'oeil je tapote en vérité il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus clair que ça mais on a pas encore bossé sur les couleurs donc je vous regarde pas mais parce qu'en fait là je me sers de mon téléphone comme miroir pas pratique du tout pour en mettre aussi un tout petit peu là je suis un peu rouge à cause du soleil de ce matin j'en mets aussi par dessus toujours j'en mets sur la paupière je vais juste poudrer à ce niveau là avec de la poudre libre transparente est-ce que je l'ai avec moi ? non je vais utiliser la Manasi mais bon celle de couleur caramel ou de chez Zao est très bien et moins chère c'est des poudres vraiment très très fines moi j'utilise avec le dos pour le dos de paupière comme ça pour le dessus de paupière pardon je lisse et j'applique j'en mets là pour pas que la matière migre dans le pli de paupière en dessous on t'en tout petit peu en mettre c'est pas vraiment nécessaire au contraire c'est anti-cerne ce correcteur je voulais le créer sans qu'on soit forcément obligé de le poudrer alors après ça dépendra bien sûr des peaux mais c'est quand même plus pratique de créer un correcteur qui se tient lui-même parce que plus on met de la poudre sous l'oeil plus les petites régules sont visibles en fait je vais mettre un peu de poudre de soleil sur l'extérieur du visage pour le structurer je vais utiliser la poudre de chez Iris et Paris que j'aime beaucoup je vous en parle toute je vous montrerai le rendu après quand je suis près d'une fenêtre pour que vous ayez les vrais résultats avec les vraies lumières je vais pas mettre de blush je pense parce que comme je suis un petit peu naturellement là à cause du soleil rosé et qu'en plus de ça je vais sortir et je vais marcher ça sert à rien de mettre du blush maintenant au niveau des sourcils il y a une semaine je crois un peu plus d'une semaine maintenant j'ai fait un bro lift avec Jeanne Grandjean que je connaissais sur Instagram et donc en fait c'est une sorte de soin alors je dirais peut-être pas de soin parce que ça leur fait pas du bien c'est pas ça mais c'est une technique de sourcils qui va les rehausser et qui va donner plus de texture et de corps en fait à chaque poil et donc généralement ils tiennent mieux en l'air comme ça ça les épaissit ça les texturise et donc c'est top pour les personnes qui ont les sourcils un peu fins ou vous savez avec l'âge quand le poil s'affine un peu et c'était un peu spécial parce que quand on fait le soin en fait elle place tous les sourcils vraiment vraiment genre en l'air comme ça il faut les garder 24h à peu près comme ça en plus quand les colles ça les fonce en fait enfin la colle qu'elle applique fonce donc j'étais dans le bus comme ça avec des sourcils hyper haut hyper ébriefés tout noir pas très très joli au début et c'est le lendemain quand on rince en fait que c'est canon et j'aime bien laisser juste là vous voyez la tête tout petit peu mais à peine quelques poils vers le haut je trouve que ça fait une jolie une jolie ligne on va essayer de faire pareil avec l'autre mais l'autre ne rend jamais aussi bien on a toujours un oeil qui est plus compliqué à maquiller un sourcil qui est plus compliqué à placer c'est toujours comme ça je m'en souviens quand je faisais du make-up je comprends pas pourquoi pourquoi sur un oeil le mascara rend trop bien l'autre ça déconne toujours pareil pour les cils vous avez peut-être vu ils sont enfin on voit bien de profil surtout ils sont hyper recourbés parce que justement on en a profité pour faire un réhaussement des cils et une teinture donc ils sont plus noirs que normalement en fait moi mes cils ils sont comme mes cheveux ils sont châtains et ils peuvent tirer vers le blond sur les pointes donc on a fait un petit réhaussement et c'est vrai que ça réveille tout de suite le regard c'est trop stylé alors après je vais pas dire que ça remplace le mascara parce que le mascara chez moi il est vraiment là pour épaissir ce que ne fait pas le réhaussement de cils mais c'est vrai que ça donne tout de suite un regard plus éveillé moins fatigué en fait que quand on a des cils un peu plus droits et un petit peu plus châtains gris donc très très cool ça c'est vraiment génial pour les vacances vous savez quand on passe notre temps dans l'eau qu'on a pas envie de se maquiller je voulais tester moi aussi pour la période d'accouchement je m'étais dit ça sera vraiment pas le moment de me maquiller en même temps c'est quand même agréable de pas se croiser dans le miroir déjà que je vais être fatiguée si je peux avoir des cils un petit peu préhaussés et un regard un petit peu moins fatigué c'est pas mal donc au moins j'ai testé je le referai peut-être à la fin de ma grossesse donc là je vais appliquer un peu de mascara un tout petit peu comme d'hab le ilia c'est un tout petit peu plus touchy à appliquer parce que mes cils sont tellement recourbés que je les travaille pas pareil du coup mais au moins je passe moins de temps avec le mascara ça c'est sûr première couche vous voyez la différence quand même en fait ils sont plus épais en fait alors je pourrais faire des extensions de cils je l'avais déjà fait une fois mais en fait je suis pas fan parce que je crois qu'avec les extensions de cils les cils qu'on applique ils sont beaucoup trop longs et du coup ça fait pas naturel il y a bébé qui bouge il sentit un petit coup et je vais vraiment focus sur l'extérieur je vais attraper mes cils de l'extérieur je vais les emmeler vers l'extérieur comme ça j'en ai sûrement mis un petit peu sur la paupière je vais laisser sécher et j'enlèverai après je gratterai je vais peut-être juste mettre un tout petit peu dans l'humineur on dirait que je suis vachement plus foncé au niveau de la tête mais ouais un petit peu plus quand même je vais peut-être en remarquer parce que je vais mettre une robe qui monte assez haut je vais mettre un petit peu dans l'humineur je vais utiliser la poudre de chez RMS que j'adore je prends un petit peu et je vais en appliquer vraiment sur des points stratégiques donc là sur le bon B de la pommette vraiment c'est là que je vais mettre le maximum et après une fois que le pinceau est propre on l'emmène un peu c'est tellement beau je suis tellement fan dans l'humineur je suis tellement fan du glowy en maquillage je vais en appliquer un tout petit peu là au centre là au-dessus de la bouche pour en appliquer un tout petit peu sur le bout du nez là c'est quand vraiment on veut un côté très glowy si vous n'aimez pas les brillants ça sert à rien je vais en appliquer un tout petit peu sur le coin interne de l'oeil tout petit peu là sur l'arc enfin juste au-dessus en dessous un peu là ça c'est des points stratégiques qui mettent en valeur qui mettent en valeur pardon le regard ok ok je suis maquillée ça y est comme ça vous voyez un peu le résultat j'ai bien enlevé le mascara qui avait pu se déposer le long de la paupière et vous voyez le résultat on est sur quelque chose de naturel n'est-ce pas et un tout petit peu glowy tout de même comme on aime pour le côté mode alors attendez je vais vous montrer d'abord comment je suis habillée avec mon gros bidou c'est une c'est une tima ben là ben là ben là ben là c'est un poil lourd tu sais tu sais que c'est un poil lourd je me trouve des poils partout attends alors au niveau de la tenue j'ai enfilé une robe longue que j'ai depuis mais genre peut-être 10 ans facile que j'avais acheté dans une petite boutique à Châtelet je pense que c'est un truc qui est fabriqué en Chine enfin du tout du tout éthique c'était bien avant que je m'intéresse à tout ça et finalement elle me sert pas mal pendant la grossesse parce que comme c'est une robe extrêmement stretch et ben c'est très très cool pour le bidou et je trouve ça très joli moi quand on voit les formes d'une femme enceinte avec les longues robes vous voyez et par dessus j'ai ajouté une longue chemise en jean que j'ai trouvé chez Monoprix en solde je vais souffler et ça cache un petit peu les fesses parce que c'est une robe qui est quand même très très moulante et ça donne un style peut-être un petit peu plus je trouve malement un peu moins habillé quoi en plus de ça je mettrai les baskets blanches pour casser un peu le style parce que je trouve c'est le seul truc que je trouve un peu dommage sur cette chemise attendez c'est que les boutons sont pas blancs et si les boutons étaient clairs moi je trouve que ça serait plus joli parce que je sais pas c'est un petit peu foncé du coup c'est pour ça que je vais mettre des chaussures blanches pour casser un peu et pour réveiller un peu tout ça pour le reste alors en termes de boucle d'oreille j'ai remis mes petits percings mes deux anneaux là de la marque 12 Paris 12 Paris c'est la marque d'une copine à moi qui a monté une marque de joaillerie magnifique alors c'est haut de gamme c'est vraiment de l'or et en fait elle organise une fois par mois des ateliers pour se faire percer justement dans sa boutique avec directement ses propres bijoux et donc ça c'est les percings avec lesquels je me suis directement fait percer et il me semble que si vous voulez la même chose en mode boucle d'oreille pas que vous fassiez percer avec cela ça s'appelle mini créole alba voilà et c'est de l'or ça c'est un faux percings de la marque April Please c'est un anneau qui s'accroche qui tombe avec le petit la petite chaîne très jolie j'adore de l'autre côté j'ai rien en collier bien évidemment j'ai la voyageuse qui est mon collier que j'ai créé avec Aglaya il peut se porter en double chaîne aussi mais là j'ai pas je préfère rester simple et j'ai mis aussi j'ai mis en plus ma blanchette qui s'appelle Bollywood et pour la coiffure je vais peut-être essayer un truc que j'ai vu hier sur Pinterest que j'ai épinglé sur mes tableaux Pinterest je vais voir mais d'abord je vais promener Timaya qui me regarde avec un regard genre arrête de déconner arrête de parler à ta kemarra et va me promener allez j'y vais bon j'ai complètement raté ma coiffure mais on s'en fout je vais la laisser quand même alors de face attendez je me rapproche mais là déjà ça tombe beaucoup trop bas c'est censé faire un truc comme ça je vais peut-être mettre une pince d'ailleurs une épingle truc comme ça je vais vous montrer le rendu normalement c'est pas exactement ça mais bon ça range la vérité ne range jamais comme sur Pinterest ce que vous voulez non c'est raté clairement bon on va s'arrêter là j'espère que ce vlog vous a plu je viens de terminer le montage au moment où je vous tourne cette conclusion je me rends compte que j'ai comment dire que j'ai pas beaucoup partagé de réflexion sur ces quelques jours filmés et j'espère que ça vous aura quand même plu j'ai quand même essayé d'aborder plein de thématiques la cuisine la beauté le maquillage l'alimentation avec le matcha tout ça tout ça voilà j'espère que ça sera quand même intéressant ça ne fait que vous prouver qu'il y a des jours où on peut être très philosophe et d'autres rester dans des sujets un petit peu plus futiles entre guillemets même si ces sujets futiles sont tout aussi nécessaires et font du bien au moral voilà je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut si ce vlog vous a plu me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous retrouve dans deux semaines ici sur YouTube avec une routine visage je pense et en attendant sur Instagram à très vite bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501